Bonjour et bienvenue, vous êtes en direct sur KWZ TV Lezère, magnifique, regardez, on est bien, la fête de la terre, le concours des labours, et tout à l'heure mon petit canard favori, il est bleu mon canard, il est bleu gendarmerie aujourd'hui, alors ouais, tout à l'heure on va faire un direct, un autre direct avec un plateau télé avec des invités, ok, là tout de suite c'est le début du concours des labours, ici, je suis un peu essoufflé parce qu'il y a un petit peu de relief, bonjour à tout le monde, merci d'être présent sur KWZ TV Lezère, votre chaîne Lezérienne, on va aller voir un peu ce qui se passe par là-bas, voilà, donc on va aller voir Sylvain Chevalier, Sylvain Chevalier qui est, qui officie, qui est devant nous, qui est en bleu là, avec le joli t-shirt bleu, on va aller voir un peu ce qui se passe, il va nous expliquer ici, il a deux secondes, un peu ce qu'il va y avoir à ce concours, vous pouvez venir aujourd'hui, c'est un recoule de fumace, sur le lieu qui s'appelle les Faux, deux recoules de fumace donc, c'est un mi-chemin entre l'aubrac et la margeride, ça ils détermineront eux-mêmes où nous nous trouvons, mais plus j'avance, plus Sylvain avance, donc il y a les membres du jury qui suivent des équipages, donc faites ici des labours, alors à tout de suite il y a un concours justement de labours, on va en parler, mais plus j'avance et plus vraiment ils avancent, et puis autrement vous pouvez venir, il y a des producteurs, il y a de quoi se restaurer, manger des glaces, il y a de l'artisanat aussi ici, vous allez pouvoir franchement passer un moment en famille, entre amis, venez ici, recoule de fumace, c'est un endroit qui est fort agréable, il y a de l'air, il fait bon, il doit faire 24-25 degrés, mais avec un petit vent fort sympathique, bonjour messieurs, bonjour messieurs dames, alors je vois que madame a un chapeau jaune, ça c'est super, joli chapeau jaune madame, pourquoi êtes-vous venue ici aujourd'hui ? Pour se promener ? Pour sortir, ouais. Vous avez peut-être de la famille qui participe au concours ? Non, pas du tout. Et bien voilà, regardez, vous avez mangé déjà ? Ça y est. Vous avez mangé quoi ? Vous avez dit quoi ? Non, frites saucisses. Frites saucisses, c'est pas pareil, la même. Et monsieur aussi, c'est important pour vous d'être là aujourd'hui ? Ça fait une petite sortie sympa ? Oui, moi aussi, j'étais monsieur d'origine agriculteur. D'accord, alors vous faites quoi ? Vous faisiez quoi en agriculture ? Onvelet, j'étais un onvelet. D'accord, excellent. Bon, c'est bien un peu quand même ici d'avoir des manifestations, enfin manifestations, d'organisations comme ça, de grandes fêtes qui célèbrent l'agriculture, la culture ? Oui, c'est vrai que c'est bien pour tout ce qui est jeune, qui veut le reprendre. Et il faut le dire, voilà, il y a des choses à faire, à s'y employer. Alors, est-ce que vous savez ce qu'ils sont en train de faire là-bas avec leur charrue, là ? Je ne sais pas si ils vont attaquer les labours, mais bon, vous voyez qu'ils ne sont pas pressés. Oui, et puis plus je m'approche d'eux et plus ils s'éloignent. Donc, je mets des pauses. Bon, allez voir ça, on va s'employer là-dessus. Bonjour messieurs les jurys, merci. Bonjour, on est en direct sur la chaîne KWZ TV Lozère. Ça veut dire quoi, jury aux jeunes agriculteurs aujourd'hui, au concours des labours ? C'est d'arriver à juger celui qui laboura le mieux et ce qui correspond le mieux à chaque critère qu'on a évalué. Alors, les labours se font de deux façons. Quelles sont les deux façons ? Le labours à plat, c'est-à-dire reversible. Il faut que la charrue tourne à chaque fois et le labours en planche. Alors, le labours à plat, ça ne serait pas celui-ci ? Si, c'est celui-là. Voilà, qui se retourne à chaque fois et le labours en planche, ça ne se retourne pas, c'est celui qui est là-bas, un peu à l'ancienne, je dirais. Voilà, pas à l'ancienne, non, mais... Quelle est l'utilité, l'avantage à plat ou... C'est que là, on arrive en bout du champ, on tourne la charrue, on repart. Tandis que là, il faut reculer pour avancer. Comment veux-tu ? Je recule. Mais il faut que j'avance là-bas. Allez-y, 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 parce que j'allais y aller. Il y avait Sylvain Chevalier qui était là-bas, mais je ne sais pas où il est parti, Sylvain. Donc, voilà. Alors, l'idée, ce n'est pas que je traverse 500 fois les champs, mais je crois que j'y suis parti pour. Et puis, en plus, ce qui est rigolo, c'est que normalement, les agriculteurs... Alors là, je ne le vois pas trop, mais normalement, ils décorent leur tracteur avec... L'année dernière, il y avait des petits mignons, il y a des fleurs, des fois des animaux, des choses comme ça. Et c'est fort sympathique. Alors, j'ai un groupe de jury qui passe devant moi. On va aller voir. Je vais essayer de les interpeller deux secondes. Sous l'œil affûté, expérimenté. Bonjour, messieurs. Alors, qu'est-ce que vous regardez tout de suite, là ? Alors, nous, on est juges en planche. D'accord. Vous faites la planche, super. On fait la planche. Alors, là, tout de suite, vous veillez à quoi, là ? Qu'est-ce que vous regardez tout de suite ? Quels sont les critères, monsieur ? Allez-y. Il y a le grand patron. C'est le grand patron. Gardez-vous, attention. Donc, là, on va juger l'arrêt d'ouverture. Donc, on a cinq concurrents qui font le laborant en planche. Et donc, les cinq concurrents viennent de faire leur rét d'ouverture. D'accord. Donc, on va juger la rét d'ouverture. Alors, il doit y avoir des dimensions précises, une profondeur précise ? Profondeur de 18 centimètres. 18, pas 18,5, pas... Après, l'objectif, c'est 18. Après, on va juger si c'est plus ou moins, la note va évoluer. Donc, on va juger ça. Et ensuite, après, ils vont attaquer le laborant en planche, donc de tourner autour de cette rét d'ouverture. Et à mesure, on va juger la régularité du labor, le bon retournement de... Je vous laisse ramasser le petit papier qui est tombé. Le bon retournement de la terre, la couverture du chôme pour pas qu'il y ait de chômes qui débordent. Alors, c'est ouvert à qui, là ? C'est un concours qui, en définitive, sera national, hein ? Non. Là, c'est le concours départemental. Départemental, mais qui va sélectionner des gens ? Ensuite, là-haut, il y a un concours régional. Donc, le départemental va sélectionner les candidats qui iront au concours régional. Si tout va bien, ça finira en national ? National, voilà. Ça serait bien ? Oui. Pourquoi pas ? Alors, ici, la terre, pour vous, elle est de quelle qualité ? C'est bien ? C'est pas bien ? Et ça manque d'eau, évidemment, je suppose ? Oui, mais bon, avec l'orage qu'il a fait, on a une terre qui est tout à fait... On peut travailler, voilà. On peut travailler, de toute façon, là, c'est... On peut faire du labor. Bon, c'est bon. Super. Eh bien, écoutez, je vais... Alors, et là, tous les petits lapins qui sont autour, là, vous êtes deux expérimentés, manifestement ? Non, six jurys aussi expérimentés les uns que les autres. Bon, alors, et jeune homme, alors, racontez-moi, pourquoi être jury aujourd'hui ? C'est vous, c'est vous ? Chaque fois, c'est moi qui droit la caméra. Mais aujourd'hui, je suis jury, parce que du coup, je fais partie des jeunes agriculteurs de la Lozère. Ça tombe bien ! Eh bien, ça tombe bien ! Et du coup, comme il manque beaucoup de jury pour le nombre de candidats que nous avons cette année, donc je me suis proposé pour venir faire jury et aider mes collègues à noter des collègues aussi qui font le concours. Alors, on y trouve quoi sur votre feuille en dehors du concours du championnat de France des labours ? Vous avez quoi dessus ? Du coup, nous avons le nombre d'équipes, donc de 1 à 20 équipes. Donc, j'ai rié les équipes que moi, je note pas. Et après, nous avons différents critères, du coup, sur les différentes étapes. Donc, nous avons le tracé d'ouverture que nous pouvons noter jusqu'à 10 points et ainsi de suite. Et au but du jeu, à la fin, ça fait combien de points si on se débrouille pas mal ? Au mieux, c'est quoi ? Je pense que c'est de 2 à 300 points, normalement. Eh bien, écoute, on espère que devant nous, vous aurons 300 points. Votre prénom ? Tanguy Bessède, voilà. Merci beaucoup, Tanguy. Alors, je vais m'approcher un peu, ici, d'un ouvrage en cours. On va essayer de pas les déstabiliser. Alors, en général, c'est des équipages, ça marche par deux. Le conducteur du tracteur et son pote, en général, qui l'oriente, qui lui... Oh, il est beau, ce petit massé, là. Un petit bourgeois à Jean-Louis, s'il regarde. Lui, c'est un international, mais ça se ressemble beaucoup. Je les aime bien, ces petits tracteurs, comme ça. Alors, commissaire. Alors. Alors, bonjour, messieurs. Ça démarre bien, ou ils auraient pu vous le dire ? Et on est allé un peu vite, en fait. Il fallait attendre d'être jugé. Et nous, on avait compris qu'il fallait faire un aller-retour, alors qu'il fallait faire un aller. Ces cuissons bleus que vous avez fait, c'est un aller-retour rapide. Et en fait, c'était cuisson à point. Il fallait attendre un peu. Alors, comment ça se passe, des équipages de deux, c'est ça ? Oui, un concurrent qui laboure et un commissaire qui va aider le concurrent. C'est votre GPS à vous, quoi ? Voilà, c'est ça. Bon, génial. Et vous êtes entraîné un petit peu ? Oui, on s'est retrouvé hier chez lui, du coup. On a commencé les réglages. Bon, après, c'était pas du tout le même sol, donc ça a changé un peu ce matin. On a eu deux heures pour faire les essais et s'adapter au sol d'ici. Donc, voilà, on a trouvé à peu près. On pense avoir trouvé à peu près le réglage. Bon, donc, c'est pas trop pénalisant, le fait que vous ayez déjà fait la moitié du champ. Là, ça va ? On verra. Vous aurez marqué des points, vous serez plus vite à l'apéro, comme ça. C'est important aussi, le côté apéro. Bon, après, c'est... Dans un concours, on a toujours envie de gagner un peu, quoi. Il y a toujours l'esprit de compétition, mais bon, ça reste bon enfant, quoi. La compétition chez les JIA ? Ouais, enfin, c'est de la compétition, mais ça reste bon enfant. Tout le monde se connaît, plus ou moins, du coup, c'est convivial, quoi. Alors, vous, vous arrivez de où ? Quelle exploitation ? On est Jérémy du Masse-Gro, et moi, je suis sur la commune d'Entrenasse. D'accord, OK, au Masse-Gro. OK, bah, très bien, magnifique. Eh bien, écoutez, plein de belles choses. Je ne suis pas en train de vous enlever les sillons, là, non ? Tout va bien ? Alors, monsieur, qu'est-ce que vous disiez, oui ? Vous avez des charmantes de demoiselles, là-bas, hein ? Ah, bah, il y a une dame, là-bas. Ah oui, vous l'avez repéré, vous, hein ? Ah oui, oui, oui. Bon, bah, feu... Oui, c'est pour ça que les garçons sur les vitres, ils ont été... Ils auront mis des jolies demoiselles à côté d'eux, et paf, du coup, c'est compliqué. Tiens, Sylvain ! Sylvain Chevalier qui est devant nous à gauche, parce que Sylvain, il est très compliqué à attraper. Sylvain, mon ami, il est déjà en train de donner ses infos. Alors, Sylvain, 30 secondes. On est en direct, sur KWZ. Un petit mot, vas-y, alors, la fête des labours. Bonjour à tous. Donc, la fête de la terre vient de commencer, le concours de la bourre vient de débuter. C'est-à-dire que les concurrents, pour l'instant, il faut qu'ils fassent une rédouverture. Donc, si tu veux t'approcher, filmer une rédouverture. C'est-à-dire un petit sillon avec le dernier corps de la charrue, comme on voit là. Assez droit. Le plus droit possible, bien sûr. Le plus joli possible. Si tu parles du sillon, tu ne parles pas des conductrices et du commissaire ? Non, effectivement, un équipage féminin. C'est très bien. Donc, un sillon droit, un sillon propre, qui servira ensuite, après, pour arrêter le labour de cette demi-parcelle. Donc, l'idée, c'est qu'on ne voit pas de chôme. L'idée, c'est que la terre soit bien retournée sur toute la longueur du sillon, et qu'il soit propre et régulier. Donc, les jurys, les différents jurys, vont maintenant pouvoir pointer ces tracés d'ouverture, pour ensuite donner le deuxième départ, dans 20 minutes à peu près. C'est 18 centimètres, c'est ça ? Alors, oui. Ensuite, quand les concurrents auront labouré la totalité de leur parcelle qu'il leur est attribuée, la hauteur de la bourre, la profondeur de la bourre est donnée par le propriétaire du terrain. Et elle est aujourd'hui de 18 centimètres. Donc, les concurrents ont le droit de s'écarter d'un centimètre, plus ou moins. Donc, il faut qu'il labour entre 17 et 19 centimètres. Alors, c'est vérifié, c'est contrôlé, c'est pointé, ça fait partie des notes de la note finale. Alors là, elle mesure quoi, mademoiselle, au juste ? Alors, la rue d'ouverture est faite de sorte qu'il restera à la fin deux allers-retours, donc quatre passages de charrues. Donc, la rue d'ouverture a été faite de façon à laisser deux allers-retours de charrues pour tout à l'heure. Voilà. Donc, il faut qu'elle soit le plus précise possible pour ne pas empiéter la parcelle de son concurrent le plus proche. Alors, ce concours est ouvert à tous les agriculteurs de la Lauser. C'est que des Lauseriens, ici, ou on y trouve qui ? Deux choses. Le concours départemental est ouvert strictement aux agriculteurs. Il faut habiter obligatoirement à Lauser. Être âgé de 16 ans à 38 ans, voilà, ce sont les règles principales. Et ensuite, en haut de la parcelle, là-haut, on a le concours régional que l'on accueille cette année. Donc, on l'accueille un an sur six ou sept. Le concours régional, lui, c'est les meilleurs laboureurs, les meilleurs concurrents de chaque concours départemental d'Occitanie qui se départagent aujourd'hui pour accéder, pour les meilleurs d'entre eux, à une place pour la finale nationale de laboure. Magnifique. Eh bien, écoute, c'est super. On va aller voir les demoiselles. Merci. Là, ça démarre là, maintenant. Tu es à peu près parti. Il y en a pour combien de temps à ces épreuves-là ? Donc, les concurrents ont 20 minutes pour faire leurs deux tracés d'ouverture. Ensuite, une petite pause. Et ensuite, ils auront deux heures pour labourer l'ensemble de la parcelle. Donc, dans deux heures et demie, le concours sera théoriquement fini. Pour tous ceux qui auront bien appliqué les règles et qui auront respecté les délais. Merci. Merci beaucoup, Sylvain. Allez, on va continuer. On va aller voir. Je vais aller voir les demoiselles qui sont parties. Je ne sais pas où. Ça, c'est ma spécialité. Tout le monde se sauve. Bon, si je n'ai pas les demoiselles sous la main, on va aller voir un petit peu plus. Si elles sont là. Alors. Bonjour. Commissaire, donc, c'est vous qui indiquez comment on fait à votre collègue, c'est ça ? En gros, toutes les mesures, s'il faut qu'elle lève ou qu'elle baisse la charrue pour qu'on soit plus juste dans les mesures. Vous connaissiez déjà avant ? Oui, comme ça. Après de la participer, non. D'accord. Et vous avez, Sylvain est en train de faire des photos. Et vous vous connaissez depuis combien de temps ? Alors, du coup, parce qu'il faut avoir une certaine synergie, je veux dire. Ça fait deux ans et quelques. Ça va ? Oui, ça va. Et comment vous avez déterminé, justement, que ce soit vous qui soyez commissaire et votre collègue qui conduit le tracteur ? Elle est plus à l'aise sur le tracteur et je crois que je suis plus à l'aise avec les maths. Donc, ça tombait bien. Ah oui, parce que vous ne demandez même pas son avis. C'est vous qui mesurez, qui donnez les hauteurs et tout. Et vous, vous exécutez. Ça va ? La pression est grande quand même un peu, non ? Non, ça va. Non, ça va ? Il y a beaucoup de filles là ? Je n'ai pas regardé si vous étiez nombreuses. Je suis seule. Bravo. Félicitations. Rappelez-nous les deux prénoms. Zoé et Mathilde. Zoé, c'est vous. Et Mathilde, c'est vous. Normalement, vous êtes, vous, sur quoi ? Encore étudiante, en exploitation ? Moi, je suis en CS Transformation Fromagère. À quel endroit ? À Auréac. D'accord. Et vous ? Et moi, je pars en licence métier du conseil en élevage à Villefranche de Rouergue. Bravo. Et d'origine, vous étiez, donc vous êtes sur la Lauser, j'imagine. Dans quel coin ? Moi, de Grand-Rieux. Et vous ? De Mont-Rodat. Mont-Rodat. Ok, génial. Ok, tout le monde est en margerite, ça va bien. Ok, au top. Maintenant, il se passe quoi ? Alors là, les juges viennent vous voir, c'est ça ? On a fait notre rédouverture. Donc là, après, les juges vont venir voir comment ça s'est passé. Et ensuite, on aura toute la parcelle à labourer. Feu, allez-y. Je ne vous embête pas plus longtemps parce que je crois qu'ils ne sont pas très loin de chez vous, les juges. J'espère qu'ils vont être indulgents. Mais ou pas, d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas de raison d'être indulgent. Quand je dis déjà indulgent, c'est pour tout le monde. Parce que je crois que c'est peut-être un peu compliqué quand même d'avoir une certaine régularité. Comme ça, 18 centimètres de profondeur. Je ne sais pas si vous imaginez. Le terrain n'est pas plat. Ça peut rebondir. Il peut y avoir beaucoup de choses. Et moi, je suis très fier de cette moiselle. Regardez. Les pieds sur terre. C'est écrit ici. Voilà. On les adore, nos agriculteurs ici. Et surtout, nos agriculteurs de l'OZER. Vous savez très bien que chez KZZ, on les soutient. Alors là, elle fait quoi ? Avec son tracteur ? On a fait la première raie là. Et on va faire l'arrêt de l'autre côté. Pour faire l'arrêt d'ouverture entière. Allez, je vous laisse manager tout ça. Parce qu'il faut être concentré, bien entendu. Donc, je vous rappelle ici. On est à la fête de la terre. À Rocoule de Fumès. Il y a plusieurs épreuves ici concernant les labours, si vous l'avez compris, au niveau départemental et au niveau régional qui se jouent ici. Comme disait Sylvain il y a quelques instants, au niveau régional, c'est à peu près une fois tous les 7 ans. Alors, je vais retourner rejoindre. Je ne sais pas si Sébastien me situe ou pas. Je vais rejoindre mon Sébastien. Et puis, on va aller voir un peu ce qui se passe. Parce qu'il y a des exposants. Tout à l'heure, on vous fera un plateau en direct. Un plateau télé en direct. Un vrai plateau. Avec des invités. On aura l'occasion de revenir justement sur un peu tout ce qui se passe ici. À Rocoule de Fumès. Et c'est top. En plus, condition, vous avez vu, on est super bien. Petit vent qui va bien. Température idéale. Et puis là, je crois que je vais aller manger des glaces tout à l'heure. Et je vais passer le micro à Sébastien. Alors. C'est beau ça. Bonjour. On est en direct. Ah bah oui, quand même. Vous avez vu ? Venez, vous pouvez faire des balades comme ça ici. Vous pouvez faire beaucoup de choses. On va vous en laisser un petit peu en surprise. Seb, ça va ? Moi, la première personne à qui je discute, paf, a un chapeau jaune canard. Allez, c'est parti. Je te file le micro un peu, puis on va aller par là-bas. Allez, si tu veux. Moi, je vais regarder juste encore. Bonjour à tous déjà. Je vais regarder juste parce qu'il s'applique à concours départemental de la bourre et régional. Donc, ça s'appliquait, c'est droit. Moi, ce qui me plaît, c'est que c'est beaucoup de jeunesse quand tu vois sur les tracteurs. Que des étolages et des équipages jeunes, même féminins. J'ai vu que là-bas, tu discutais avec équipage féminin, là-bas, une jeune fille. Et des tracteurs décorés. Il y a plein de cocardes. Il y a un beau tracteur là-bas décoré. Oui, ça se prête au jeu. Après, il y a du niveau quand même. Moi, j'écoutais tout à l'heure, j'avais un peu l'oreille indiscrète qui traînait. Ils ont fait des calculs, là. Il faut faire assis, ça. Tu t'en baisses une, tu remontes les autres. Tu baisses ça. On croit que c'est facile, le labour, en fait. C'est vrai, quand on les voit. Nous, en Lozère, on est habitués à voir des gens labourer dans leur champ. On passe en voiture, dans n'importe quelle route que vous passez. Vous voyez toujours des agriculteurs qui labourent leur champ. On croit que c'est facile. Mais ce n'est pas si facile que ça, en fait. Tu sais, pourtant, tu me connais. Tu sais que je suis spécialiste d'être à labour. Oui, voilà. Du labour. C'est un autre labour. Regarde ces jeunes, là. Il y en a même sur son tracteur. Il a marqué 20 ans. Regarde ce petit panneau là-bas qui a marqué. 20 ans après, même attelage, même chauffeur nouvelle génération. Si ce n'est pas beau, ça. Il y a des cocardes et on les écoute parler, regarde. Baisse encore un peu, là. C'est bon. Il lui dit, monte, baisse. Et si quand tu te mets là comme ça... Après, Eric, tu montreras, là. Tu verras comme c'est droit, dis. On dirait qu'il faut ça à la règle. Monte un peu. Là, c'est bon. Ouais, si tu peux montrer la... Regarde ça, là. C'est rectiligne. Ouais. La trémie qu'ils ont fait, là. C'est beau, hein. On dirait qu'il n'y a plus que l'eau qui coule, là. Tiens, c'est parfait. Donc, c'est beau, hein. Alors, concours départemental et concours même régional. Donc, il y a plein de choses à faire ici, aujourd'hui. T'as situé où on était ? J'ai plein d'années. Tu sais... Oui, j'ai situé. Mais tu peux le redire. Tu sais qu'il faut 18 cm de profondeur. Ça se joue au centimètre près, quoi. Oui, mais c'est pour ça qu'il lui dit, ça monte. Moi, j'écoute, hein. J'apprends aussi parce qu'on a beau être lausérien depuis X génération et avoir de la famille dans le milieu agricole. Après, ça, on connaît pas tout. Et on apprend aussi avec tous ces attelages-là, ces jeunes attelages. Et en plus, ils sont pas à voir de nous renseigner. Quand tu discutes avec, ils sont même fiers de nous expliquer. Moi, j'ai discuté avec deux, trois. Ils sont même fiers et heureux de nous expliquer ce qu'ils sont en train de faire. C'est vrai qu'on est très fiers. Ah ben ouais, c'est vrai. Les agriculteurs, nous, on les adore. Voilà. Nous, on adore le sport. On adore tout. Mais les agriculteurs aussi. D'ailleurs, hier, il y a des... Le jeune homme, là-bas, sur le 14, il y a marqué commissaire derrière. Hier, on est avec des commissaires. Voilà, d'autres commissaires. Et voilà. Et en fait, je répète aux personnes, donc il y a un agriculteur qui conduit le tracteur et l'autre s'appelle commissaire. Celui qui donne les consignes, on va dire. Voilà. Et il y a le jury derrière qui note. Ils vont être notés parce que c'est quand même un concours. Donc il y a quand même de la pression. Là-bas, on voit des attelages aussi qui passent. Alors, on nous a dit aussi, on a entendu parler qu'il y a du labour à cheval aussi. Ben, on le voit là-haut. Il est là-haut d'ailleurs. Alors, le beau cheval Orlaras, je ne sais pas qu'est-ce que c'est, ça serait. Percheron ou je ne sais pas les quais. Mais encore, ça, c'est vraiment à l'ancienne. On se croirait la petite maison dans la prairie. Ben, Charlingans. On va aller voir. On va aller voir Charlingans là-haut. Alors, Eric, vous l'a dit déjà. Pour situer, on est à Rocoule de Fumas. Sur la commune, lieu dit, les Faux. On est sur le terrain ici de la famille qui est bien connue en Lozère, Balès, Moulin. On est sur leur parcelle de terrain et on passe une agréable journée. En plus, ils ont tout pour eux aujourd'hui. La météo est là. Il y a du monde. Il y a plein de choses à faire. En plus de ce concours départemental de la bourre et régional, il y a des démonstrations de matériel. Ancien, moderne. On a pu manger ici le repas du terroir. Ce matin, il y a eu la messe. Le baptême des laboureurs. Et les 50 ans du service de remplacement aussi. Important pour les agriculteurs. N'hésitez pas à vous faire remplacer, quand vous voulez, pour les congés, peut-être malheureusement de maladie. Ou heureusement, congés maternité. Ou des vacances, tout simplement, pour aller partir un peu en vacances. Ça fait du bien. N'hésitez pas à penser au service de remplacement. Le marché des producteurs, aussi important. Plein de bons produits du terroir ici. Charcuterie, fromage, il y a de la foisse, la fougasse. Il y a tout ce que vous voulez pour vous restaurer. Donc, n'hésitez pas à venir ici, à la 25e édition de la fête de la Terre. Et de ce concours de laboure. Regarde ça. C'est pas monté, hein. Ouais, même pas si on se prend les pieds dans les trucs, là. Regarde ça, si c'est beau. Allez. Allez. Si vous nous dire un petit mot. Bonjour, ça va ? Tout va bien ? Alors, qu'est-ce que vous faites par ici ? Allez. Je promène. Tu promènes. Je promène. Tu vas avoir du labour à cheval ? À cheval. Alors ça, c'est Charlinghals. Alors, je connais pas son prénom. Moi non plus, mais voilà. Là, on est retrouvé à l'ancienne. Là, on se croirait dans la petite maison dans la prairie, là. Parce que là, il doit plus y en avoir beaucoup. Alors, je sais pas si c'est du folklore ou si c'est... Il le fait comme ça, mais... Non, non, je vous explique. En fait, c'est l'Arche de Noé. Qui se situe juste à côté de la 75. Et en fait, ils font tout de manière traditionnelle. Et ils... Comment dire ? C'est exceptionnel. On a fait un reportage là-bas. Tu t'es soufflé, là ? Ouais, je suis soufflé. On va se rapprocher d'eux. Ils sont... Ouais, c'est ça. C'est le poids. Puis que je suis arrivé en Lozère, j'arrête pas de le dire. J'ai pris un kilo par mois. Donc voilà. Et donc, c'est l'Arche de Noé. En 36 mois. Voilà, en 36 mois. Enfin, je le ponde. Enfin, je le ponde. Et donc, ils ont énormément d'animaux. Alors que ce soit des bœufs, des chèvres, des vaches. Et bien entendu, des chevaux. Et on a le droit à des démonstrations comme ça régulièrement. Mais ils font... Et ils ont aussi un musée. Figure-toi. Un musée de tout le matériel agricole ancien. Et c'est pas qu'un musée. C'est-à-dire que c'est comme ici. Ça fonctionne. D'accord. Alors, ils ont peut-être amené du matériel ancien, là. Parce que, ouais, il y en a du matériel ancien, ici. Allez, on va aller le voir. Ils vont nous dire son prénom. Et si c'est quoi ? C'est des juments. Si elles ont un prénom, c'est jument. Bonjour, oui, tout à fait. C'est des juments de trécomptoises. C'est Tempette et Tilly. Et du coup, elles labourent au Brabant, comme faisaient nos anciens. D'accord. Alors, ce que je disais, quand je t'ai vu d'un match, j'ai dit, on va aller voir un petit peu la petite maison dans la prairie, là-haut. Il va y avoir Charlingals, là-haut, qui est en train de faire son SIO. Mais qui est quand même carrément droit. Allez, mais c'est pas trop dur à manier, là, tu vaches comme ça ? C'est de savoir faire qu'on a un petit peu perdu. Mais quand on sait faire, il n'y a pas de difficultés particulières. Alors, toi, pourquoi tu as envie de faire du labour comme ça ? Eh bien, nous, on a toujours été passionnés par les chevaux. Et puis, on a la chance d'avoir une ferme et de travailler le plus écologiquement possible dessus. Donc, on cultive nos terres en traction animale. Alors, ta ferme, elle s'appelle comment ? C'est la ferme équestre du Mazel. Et aussi la ferme pédagogique, l'Arche de Noé. Éric nous l'a parlé, l'Arche de Noé. Mais toi, tu travailles toute l'année comme ça ? On travaille toute l'année comme ça, au fur et à mesure des saisons, sur la culture des céréales, des maraîchages et des pommes de terre. Toi, ce qui est bien, c'est que le cours du pétrole, il peut monter, tu t'en fous. Voilà, c'est exactement. À la longueur, c'est parfait. Ces juments-là, du coup, elles ont quel âge ? Elles ont 10 ans et 14 ans. D'accord. Et ça peut traiter jusqu'à quel âge, en gros ? Jusqu'à 20-25 ans, oui. D'accord. Mais là, on voit que c'est musclé quand même. C'est du musclé quand on voit les cuisseaux, là. Exactement, oui. C'est vraiment du musclé. Oui, oui. Et ça ne demande pas trop d'entretien ? Non, c'est rustique, ça ? Oui, c'est des animaux rustiques, mais après, voilà, quand ils travaillent, il faut en prendre aux soins, oui. C'est sûr que c'est un peu comme les chiennes de berger, ça adore travailler. Oui, exactement. Une berger australienne, dès que je le fais travailler, elle adore travailler. Et je suis sûr que là, elle s'éclate, pour les gens qui pourraient nous dire, non, je suis sûr qu'elle s'éclate à travailler. Eh bien, voilà, ça dépend comment on les mène et comment on les respecte, mais oui, elles peuvent y prendre du plaisir, exactement. Voilà, respecter les animaux, voilà. C'est le cas, j'espère aussi, ici, j'en suis sûr, j'en suis convaincu. Dis-moi, c'est un peu un béret, un petit béret, un peu de l'aubrac. Et pourtant, ici, on est un peu un margeride. Non, on n'est pas loin. Voilà, c'est juste là-bas, ça marche. Voilà, c'était sympathique. Alors, on les laisse faire leurs photos, là, les gens, parce qu'on ne le voit pas tous les jours, ça, un attelage comme ça. D'ivoire, il y a un monsieur, là, il a un appareil photo, il prend des notes. À mon avis, il fait quoi, ce monsieur ? Excusez-moi, monsieur. On va se baisser pour le monsieur qui prend des photos. Le monsieur, il est journaliste. Alors, il bosse où, alors ? Eh bien, il bosse au réveil Lausère. Ah, mais le réveil Lausère est ici, c'était manquable, quand même. Ah, bah oui, le journal agricole, voilà, c'est un événement où on est obligé d'y aller chaque année, c'est normal. Ça fait partie de la vie agricole du territoire. Donc, voilà, on est là pour regarder ce qui se passe, raconter cette fête du labor et cette fête de la terre. D'accord. Alors là, on a Marion qui, avec nous, en direct, elle surveille, attention. Et combien de pages tu vas faire ? Oh, on ne sait pas encore, ça va dépendre. On va décider demain, quoi, une ou deux pages, probablement. De toute façon, ça fera probablement la une. D'accord, eh bien oui, j'espère. C'est l'événement de la semaine. Voilà, et un des événements de l'année aussi. Tout à fait. Pas le seul événement, parce qu'à Lausère, dans le milieu agricole, il s'en passe beaucoup, mais un des événements de l'année, en tout cas celui-là de la semaine. Tout à fait. Voilà, merci à toi, en tout cas, merci. Allez, on va aller revoir. On va aller faire, tu peux, voilà, on essaye de vous faire vivre un peu cette fête de la terre, 25e édition, avec tous ses labours. Alors là, c'est vraiment du labours, on parle de labours à l'ancien, alors là, on ne peut pas faire une guerre à plus ancienne, à part, à part, hein ? Ça rappelle des choses, peut-être, madame ? Ça, oui, je pense que peut-être ça rappelle, alors, vous n'avez pas connu, vous, ça, quand même ? Non. Non, c'était encore une époque avant, ça. Avant, madame. Parce que, où tu vois ça, maintenant ? Maintenant, on est... Voilà, moi, je ne veux pas critiquer, mais c'est vrai qu'on est dans un monde qui va vite, c'est tout. On passe, en 10 minutes, on a zappé sur autre chose, et là, regardez, on a le temps. Le mec, il est heureux, là, avec ses juments, là, regarde, il a le temps, il laboure, mais s'il fait trois sillons dans la journée, ma foi, il fera trois sillons. C'est exactement ça, puis surtout, ce qu'on a oublié, alors là, on ne va pas polémiquer, ni partir sur des grandes choses, mais rappelez-vous, quand même, et c'était il n'y a pas si longtemps que ça, puisque moi, je l'ai connu chez mes grands-parents, qui étaient agriculteurs, avant, on était en autonomie complète. Dans un village, il n'y avait pas besoin d'aller chercher des trucs à l'autre bout de la planète. Et on avait les fruits de saison, les légumes de saison, la viande de saison, le lait de la ferme d'à côté, les oeufs, etc., et tout. Et puis, finalement, moi, j'étais très heureux quand j'étais jeune, et je pense que c'est bien, et on recentre un petit peu, et ça, c'est une bonne nouvelle. Tu veux passer par où, dis-moi ? On va aller voir monsieur le préfet, là, je l'aperçois. Donc, on va aller voir monsieur le préfet, et après, on ira voir ce tracteur, là-bas, parce que, regarde, ce tracteur, là-bas, il a été décoré magnifiquement bien. Donc, on va aller voir... On ne va pas le déranger longtemps, parce que monsieur le préfet, il doit aller voir un petit peu cette finale régionale et départementale du labour. Voilà. Bonjour, messieurs. Bonjour, monsieur le préfet. Bienvenue sur... Bonjour, monsieur le préfet. Oui, c'est pas... On est ici, en fait, de la terre, avec le concours du labour régional et national. Il fait beau, vous avez tout pour vous, hein. Monsieur le préfet qui est venu, en personne, voire un peu... Ce qui compte, c'est qu'il y a des tracteurs, parce que le préfet ne sert pas à grand-chose dans cette affaire. Voilà. Il y a même du labourage à l'ancienne, à la petite maison dans la prairie, là-bas, avec des humains. Moi, je suis fan, hein. C'est magnifique. Alors... Charles Ingalls, Coupe du Bois ? Oui, mais il est là-bas, Charles Ingalls. C'est ce que je vais l'appeler comme ça, le monsieur. Charles Ingalls. Voilà. Il est juste là-bas. Mais en tout cas, il prend son métier avec passion. Ça se voit. Grès que vous discutez avec lui, on pourrait y passer des heures avec ce monsieur-là. Monsieur le préfet, vous, pour parler un peu plus sérieusement, Fête de la Terre, 25e édition. Il y a du labourage, concours régional, concours départemental. Ça match, Anne-Lauzère. Écoutez, oui, c'est des grandes fêtes de la Terre et il faut les regarder comme des moments de joie dans un métier qui est difficile, dans des circonstances qui sont pénibles actuellement, même si on a un petit mieux. Et donc, c'est des moments précieux pour se parler, pour échanger, pour discuter des problèmes de la vie agricole. D'accord. Le repas, messieurs, était bon ? Je vous ai un peu aperçu ? Enfin, moi, j'ai trouvé excellent. Oui, très bien, très bien. Voilà. Sur le cas de vous-même, on parle plus que positif. On parle aussi de le repas, parce qu'on mange aussi quand même un repas du terroir. Alors, bien sûr, on ne veut pas très rien. Aligo-saucisse, le fromage, la tarte aux pommes, tout est impeccable. La classique. À l'Ozère, on fait la classique. Les J.A., on sait faire. Ça fait 25 ans qu'on fait la fête de la Terre. C'est une belle réussite aujourd'hui. Il fait beau. On est sur un super site. Merci à la famille Moulin-Balès qui nous accueille chez elle dans son exploitation. C'est un vrai bonheur. Merci au canton de Marrojaune-Lasbinal qui a organisé ça. Donc, voilà, on fait aujourd'hui le tour des concurrents. C'est une belle journée pour l'agriculture. Monsieur le Préfet l'a dit, on vit des heures difficiles, une année difficile avec la sécheresse, avec la prédation. C'est un bol d'air pour nous. On discute, on échange, on passe un peu à autre chose. On rencontre un peu tous les uns les autres. C'est ça, on se soutient, on se remonte le moral les uns les autres. Et on va rapidement repartir ce soir, demain au travail, forcément. Mais c'est une fête qui est encore une fois une réussite qui s'est assurée sur 10 hectares. Il y a du monde partout. C'est un régal. Vous êtes là avec nous. On est contents d'avoir KWZ avec nous. comme à chaque fois. On va faire un petit plateau avec vous. On va faire un grand plateau télé avec vous. En tout cas, merci et à tout à l'heure. Oui, il ne faut pas dire un petit plateau télé. Un beau plateau télé. Ici, on va finir avec ce tracteur. Avec notre plateau. Regarde ce tracteur. Lui, il a décoré. Il a même mis... Là, c'est le 14 juillet. Mais les roues, c'est Noël. Parce qu'il a mis des guirlandes. Du sapin de Noël. Regardez tous ces jeunes-là, avec leur beau t-shirt. Tous les t-shirts bleus sont là à l'organisation. Tous ces bénévoles-là, ils ont un sacré paquet. Ils sont aussi aux petits soins pour le public. Alors, ce qu'il faut préciser, c'est que le terrain est gigantesque. Et la base, dans le fond, on ne va pas y aller tout de suite, mais vous le verrez sur le plateau suivant. Vous avez les producteurs. Vous êtes comme vous restaurer. Vous avez de l'exposition de matériel moderne, bien entendu. Vous pouvez vous renseigner. Et puis, il y a beaucoup d'animaux sur la gauche. Il y a des brebis. Il y a des vaches. Il y a des chevaux. Il y a vraiment de quoi passer tout le reste de l'après-midi ici avec des conditions vraiment idéales dans des espaces géniaux. Et puis, venez nous dire bonjour. Je sais qu'à vous aide aussi. C'est vrai qu'on ne peut pas rêver mieux. Il y a de la place. La météo, il fait beau, mais pas trop chaud. Donc là, c'est vraiment l'idéal pour faire une fête de la Terre. 25e édition. Là, tu disais, c'est vraiment idéal. Tu disais, il y a des démonstrations de véhicules modernes, mais anciens aussi. Ils ont amené des tacos, dis donc, des tracteurs. C'est des antiquités. Des années, je ne sais pas quel âge, mais il y a vraiment toute génération. Voilà, je voulais qu'avant qu'on montre un peu ce tracteur-là et les roues. Il a mis même des guirlandes sur ces roues. Alors lui, il n'a pas lésiné sur la décoration. C'est Anthony ? Je pense, oui. Alors, allez, c'est marqué sur ça ou est-ce que c'est un message pour quelqu'un ou pas, on ne sait pas. Mais on va voir en tout cas, regardez les guirlandes. Mais du coup, de suite, ça attire l'œil. Il y a du monde autour de suite. Il est où, Anthony ? Qui c'est le jeune conducteur ? Joris Domeisel et Anthony Moulin. C'est lui qui a cet équipage-là ? C'est ça. Alors, c'est qui ? C'est le jeune homme-là ? Ça, c'est Joris. C'est Joris Domeisel. Lui, il fait le concours avec Anthony Moulin. C'est le propriétaire du tracteur et du coin. C'est celui qui est propriétaire du champ et de tout ça. Ah, mais d'accord. En tout cas, il a superbement décoré son tracteur. Il tape à l'œil. Il est superbe, joli. Là, c'est le 14 juillet et là, c'est Noël. Voilà. On va le regarder faire. Donc, Joris et Anthony qui sont œuvrés. C'est les régionales de l'étape. Bonjour, ça va ? Ça va, ça va. De la fierté ici aujourd'hui ? Beaucoup, beaucoup. Je viens soutenir mon petit-fils là. Lui, c'est le local de l'étape. Voilà. Il est chez lui. Il est chez lui. Il est en pleine terre, en pleine... Et voilà. Merci à la famille Moulin-Balès d'accueillir tout ce monde-là. C'est normal. C'est avec plaisir. Et il faut remercier surtout les GIA qui se sont donnés à fond pour réussir cette journée. Mais c'est réussi. C'est réussi, oui. Oui, c'est pas mal. La météo à l'aide. Oui. Vous allez pouvoir répondre à une question que tout le monde se pose. On est sur des terres qui s'appellent comment ici au niveau du... C'est plutôt Margeride. Ah, je suis d'accord. Je suis d'accord. C'est plutôt Margeride, oui. On est à Margeride. Depuis ce matin, je te le dis. Mais c'est vrai que l'ouvra qui est juste là-derrière. On ne veut froisser personne. Mais nous, on est de la Margeride. On est sur notre Margeride. Voilà, c'est ça. En terre de Margeride, oui. Voilà. Et c'est la plus ancienne qui a raison. Merde. Surtout en plus de chez elle. Voilà, surtout en plus de chez elle. Merci en tout cas. Non, voilà. On est bien à Margeride. Ça a réglé un problème. Voilà, tu vois, tu me disais mais je te l'ai affirmé. On est à Margeride. Bon, le bras qui est juste là-derrière. On n'est pas loin. Donc, il y a pas mal de jeunes de GIA qui sont venus en voisin. La frontière, c'est KZZ. Là, devant nous, il y a les deux camions jaunes. Juste derrière, il y a le plateau télé KZZ où on va vous faire un direct tout à l'heure, un autre direct. Et la frontière, je crois que c'est chez nous. Voilà, on est entre les deux. Non, mais c'est vrai que pour les gens d'ici, le bras qui est bien médiatisé, les gosses d'années, c'est vrai qu'à Margeride, un peu moins, mais ça rattrape son retard et à Margeride, on y vit bien la terre. Regardez, c'est la belle terre. Quand on voit les sillons, la terre, elle est belle. Et merci, donc encore, attention les fils, parce qu'il y a des fils un peu de partout, là. Donc, il faut faire attention à tous les fils qui passent de partout de ne pas s'entraver. Les demoiselles, elles font quoi ? On va leur demander à ne pas ramener des verres vides. Bonjour, mesdemoiselles, ça va ? Oui, ça va. Alors, faites quoi avec vos verres vides, là ? Nous, on est supportrices. Alors, supportrices de quel équipage ? Des filles, là-bas. Et des garçons avec le classe, là-bas. Il faut courir vite, alors, pour voir les deux. Eh bien, oui, mais on fait ce qu'on peut. Je ne sais pas, on n'est pas des bœufs. D'accord ? Ça va aussi, là ? Oui. On est toi pareil avec elle, là ? Oui. Tout pareil ? Eh bien, allez, on appelle ça les supportrices, même peut-être l'assistance. Voilà, l'assistance. Allez, regardez, elles s'en mettent toutes les trois. Bonjour, Sylvie Rocher d'Essentiel Candidate. Eh bien, bonjour, Sylvie. Et là, ben voilà, c'est là qu'on en parlait du repas avec M. le Préfet et puis les organisateurs avec les ONGIA. Le repas était là, voilà, sous ces beaux barnômes. Vous avez vu, ils n'ont pas fait les choses à moitié, hein ? Il y a les barnômes. Une sacrée équipe des bénévoles, là. On peut aller le voir, tu sais, non ? Qu'est-ce que tu en penses ? Si on allait le voir parce que tous ces hommes et ces femmes de l'ombre, on est des JIA, parce qu'ils oeuvrent dans toutes les manifestations. Ils sont en train de manger, regarde tous ces hommes en bleu, là. Et ces hommes, pourquoi ces hommes ? Ces hommes et ces femmes. Bonjour les JIA, ça va tous les hommes et les femmes en bleu ? Tout se passe bien ? Oui, bien, bien, bien. Le repas est bon ? Très bien. On va pas dire le contraire. On va pas dire le contraire. Ça marche, merci à vous. Regardez, bon là, tout à l'heure, c'était Noir de Monde. De quelle heure il est ? Bientôt 15h, donc c'est en train de se vider petit à petit. On va avancer là-bas. Il y a même une pena, parce que ça, c'est pas une banda, ils sont pas assez nombreux. Donc on appelle ça une pena. Et ils mettent un peu de la mièze. Ils viennent de Béziers. Béziers, clairement, Lérault, avec la fanfare Banzai. Et là, on voit des agriculteurs un peu de toutes les communes de Lozère, voire peut-être même voisines, peut-être des Cantalous, des Aveyronnés qui sont venus. Ça a l'air, j'ai discuté avec des Aveyronnés. Donc il y a peut-être même des voisins qui sont venus ici faire un tour du côté du recoul de fumace au fond. 14h42. Allez, on va se diriger vers chez nous pour faire un peu voir tous ces hommes et femmes. C'est toi qui as le tire-bouchon ? Oui, c'est moi. C'est toi qui j'ai le tire-bouchon ? Oui. Allez, fais-nous ça bien. Alors, on va leur demander combien de repas servis là. Messieurs dames, bonjour. Alors, combien de repas servis ? À la Boustadénas ? 450. 450 par d'aligo, de saucisse, voilà. Faites voir. Ah oui, il reste encore un peu là. Donc si il y avait des retardataires, il peut venir ? Voilà. Voilà. Il y en a encore. Donc si vous êtes un retardataires et pas trop loin, il reste encore de l'aligo. Pas beaucoup, mais il y en reste encore. Donc dépêchez-vous. Ah mais il y en a encore qui mange là, voilà. Il y en a encore qui arrivent pour manger. tout ce... Allez, Colline, on va voir Colline alors. Elle est où, Viens voir Colline ? Si, si. Elle est en train de manger. Bon appétit. Tu rêvais de venir avec nous ? Alors voilà, ça se passe bien ? Oui, ça va. Alors quoi ton rôle là ? C'était quoi là ? Je suis animatrice au J1 en fait. Et là, elle est santé là. Ah ben là, je sers des repas. Je finis de servir des repas. C'est pour le fromage. Je ne suis pas décroché, j'étais en direct. On entend la belle Pena ? Et là-bas c'est le bar, c'est la buvette. Et nous on avance là, après il y a des stands à droite à gauche avec plusieurs métiers différents. Le service de remplacement, le marché artisanal avec des produits locaux. Il ne faut pas hésiter. Et là c'est la buvette. Quand on a soif, on vient là. Ou quand c'est la mi-temps dans le sport. Le sport, ça ne va pas tarder à attaquer. Tous les sports courts ne vont pas tarder à repartir. Et à la mi-temps, au sport court, ça se passe où ? Ça se passe toujours à la buvette. Comme là, voilà. À la buvette, il y a des beaux bars. Le bar il est grand quand même. Il fait carrément un U. Regarde ce joli bar qu'ils ont monté. On va leur faire un petit coup de pub. Bientôt le week-end prochain. Regarde, Ribben en fête. On en profite. Ils ont été malins, ils ont mis des affiches. Autant qu'ils en profitent. Ils vont avoir l'île indirect à la fête de Ribben. Le plateau KWZ. Le plateau KWZ. Juste là. Regardez s'il est beau. Je crois qu'on n'a jamais eu un si beau plateau. Parce que ça, c'est le plateau du terroir. Le plateau du terroir. Ça, c'est le plus beau plateau qu'on ait eu. C'est le vrai plateau du terroir. C'est de la paille. Et on y sera super bien sur notre paille. Et puis elle est belle, la paille. Elle est belle, oui. Vous voulez attaquer comment ? Racontez-nous un peu les GIA. Alors, oui. Les GIA ? On se retrouve dans un quart d'heure. Un quart d'heure. Allez, un quart d'heure. On se retrouve juste à côté. Donc, restez avec nous. Et même partagez, likez. Et invitez du monde à nous rejoindre en direct. Si vous n'êtes pas... A tout à l'heure. Si vous n'êtes pas ici au faux, regardez-le sur KWZ. Nous, on se fait un plaisir de vous le faire vivre. Là, je vois des camions de paille. Des bétaillères. Des moissonneuses. Olivier, bonjour. Bonjour, messieurs, dames. Venez par ici. On est en direct sur KWZ TV Lozère. Alors, le lycée Rabelais, le lycée Pasteur, le CFA de la Lozère, le CFPPA de la Lozère. Oui, c'est des noms très compliqués. Le P-L-E-F-P-A de la Lozère. Bonjour, Olivier. Bonjour, madame. Vous êtes partenaire de la chaîne, mais plus qu'être partenaire KWZ. Vous faites quoi ici ? Ça y est, c'est la rentrée des classes. Là, vous préparez l'agriculture de demain, je crois. Oui, bonjour à tout le monde et bonjour à toi, Eric. Oui, on prépare la rentrée. La rentrée est déjà préparée depuis la semaine dernière. Nous, on est là aussi aujourd'hui pour, bien sûr, avec nos partenaires et surtout les jeunes agriculteurs du canton et les agriculteurs de la Lozère. Voilà. Il y a un pavre malheureux. Non, mais j'ai chaud, j'ai le soleil qui tape sur la tête. Non, non, mais c'est toujours avec plaisir qu'on est présents sur le territoire pour présenter nos formations. On est là aussi pour promouvoir, bien sûr, l'ensemble des formations et puis aussi, je dirais, pouvoir apporter des explications aux futurs, peut-être, élèves, futurs apprenants, que ce soit la formation initiale, l'apprentissage, la formation adulte. Voilà. Tous ceux qui se poseraient des questions, il faut pousser la porte ou téléphoner et vous avez pas mal de réponses à leur donner. Voilà, Nathalie est là aussi. Mais Nathalie, tu es Nathalie. Alors toi, Nathalie, ton rôle. Alors moi, je suis directrice adjointe d'Olivier Martin et directrice du CFA CFPPA de la Lozère, donc trois sites, Langogne, Florac et Marvejol. Voilà. Et donc, je m'occupe de la formation des adultes et formation par apprentissage. Alors, il y en a beaucoup des adultes qui franchissent le Pâques, qui veulent, c'est quoi, c'est du reclassement ? Ils veulent changer de métier ? Alors, il y a une partie en reconversion et puis une partie de complément de formation, notamment en agroalimentaire dans le cadre de la transformation. Donc, on va dire, depuis le Covid, il y a beaucoup d'exploitations qui ont développé une partie transfo. Ce que tu veux dire, ils veulent transformer directement chez eux à la ferme. C'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, ils gèrent la chaîne complète, en fait. Donc, de la production jusqu'à la transformation, voire la commercialisation. Voilà. Parce qu'on s'occupe de ça à l'atelier de Florac. Moi, je trouve que les agriculteurs, de faire directement à la ferme, ils ont bien raison. Il n'y a pas besoin de passer par moutes étages, directement à la ferme. Voilà. Moutes intermédiaires, le mot, tu l'as trouvé, intermédiaires. Ils peuvent le faire à la ferme. Et puis, il le faut bien. Ah, très bien. Autour de mon village, il y en a plein qui le font. Charcuterie, fromage, il y a tout autour de mon village. Et il le faut super bien. Oui, puis ça permet aux gens, justement, de voir un petit peu ce qui se passe à côté de chez soi. Et puis, malheureusement, pas d'aller forcément dans les supermarchés, quoi. Et puis, le gros avantage pour les agriculteurs, je pense que ça leur ouvre, les gens viennent à eux. Et puis, moi, quand j'y vais, j'y passe une heure et demie. Car chez mon fromage, je discute, je discute, je discute, je discute. Et on a refait le monde. Oui, puis ça valorise aussi leur métier, quoi. Et ça, c'est très important. Et on sait ce qu'on mange, d'où ça vient. Comme tu disais, effectivement, c'est un lien social, le vrai lien social, c'est celui-là. Si on veut vous contacter, on vient ici. Mais si on ne peut pas venir ici, on vous contacte comment ? Sur le site de l'EPL, le site internet de l'EPL de la Lozère. Voilà. Et puis, vous avez toutes les formations. Après, on peut téléphoner chez nous. Vous les guiderez. Oui, absolument. Et vous les guidez. Oui, absolument. Ça marche. Voilà. Et donc, on a des petites brochures. On a des petites brochures sur lesquelles tout est indiqué. Donc, ceux qui sont intéressés peuvent venir sur le stand et peuvent téléphoner aussi au lycée, Rabelais, au lycée Pasteur ou au CFA, CPP1, à Marvejol ou à Florac. Alors, pour les personnes, c'est compliqué à lire. Vas-y, montre-moi le numéro. Je vais le dire. Tu le dis, vas-y. Le 04 66 42 61 50. Ils posent leurs questions et on les guidera soit sur la formation initiale, la formation pour apprentissage ou la formation pour adulte. Voilà. Si vous voulez une reconversion dans l'agriculture, hop, en avance avec vous. Eh bien, allez. Merci beaucoup, en tout cas. Merci à vous. On fait notre tour. Tu veux faire voir les moissonneuses là-haut ? Allez, on va voir les belles moissonneuses. Les camions. À bientôt. Les camions de paille. Ouais, les camions de paille. Allez, on va les faire parler, les amoureux. C'est ça que tu veux. C'est les faire parler. J'ai bien compris. Alors, vous venez d'où ? Ah, on est perdus. Vous êtes perdus. Non. Vous venez d'où ? De l'aubrac, l'osérier. Ah, de l'aubrac. Et vous venez à faire un tour à Margeride. Voilà. Eh bien, vous avez bien raison. La Margeride vous accueille. Voilà. Eh bien, tu vois, des bétaillères. Ah, mais voilà. Regarde, il y a un petit panaché. Bon, on va les citer. Le Midi Libre qui est là. La Lausère Nouvelle qui est là. Le Réveil Lausère, il est là-haut. Il est en train de la bourrer. Et ça va les garçons ? Tout va bien ? Ça va, ça va. Alors, vous couvrez tous les deux l'événement aujourd'hui ? Oui. Bonjour. Bonjour. Salut. Oui, oui, pour Midi Libre, bien évidemment. Voilà. Il y aura moins de canards là. Mais il y en a. Il y en a, il y en a, il y en a. Il y en a. Ciao. Il y a de l'alimentation aussi animale. Astéria qui est là. Terrisson et fils, je vois les, je vous dis, ceux que je vois les bandes de rôle. Il y a de la traction là-bas, dis donc. Citroën traction là-bas. Et une batteuse à l'ancienne. Il y a vraiment, vraiment, c'est de l'ancien et du moderne. Et là, c'est vraiment du moderne derrière. Alors, on ne va pas s'approcher des anciens. On adorerait. Surtout, on va vous faire un plateau télé en direct. Donc, il va falloir que nous, on se rapproche du plateau télé en direct. On finit un peu sur les moissonneuses là. Et puis, on finit sur le plateau. On avance, regarde, comme il est beau. Comme ça, c'est un montre du travail que tu as monté tout à l'heure. Voilà, on fait un tour sur les moissonneuses. Et après, on va voir le beau plateau de bottes de paille. Surtout qu'il nous a dit qu'il nous avait mis de la belle paille. De compétition. Ouais, la paille de compétition. C'est vrai qu'il y a tout un camion là. Regarde ce beau camion là. Les peintures du camion, comme elles sont belles. De ce beau porteur là. C'est un porteur au morgue. Voilà, il n'y a que le porteur, mais habituellement, il n'y a la remorque derrière. Avec des belles vaches, des chevaux, des brebis et des cochons. Il ne manque plus que de la volaille quand même. Voilà, regardez. N7, il faisait crédit à ses clients. Voilà comment il a fini. Alors, le conducteur là, c'est toi ? C'est moi, oui. Eh bien alors, quelle idée ? Le pauvre type, c'est de faire crédit à ses clients. Voilà comment tu finis. T'as vu ? Le litre de rouge dans la poche et tu finis au bord de la route. Alors toi, ce n'est pas ton cas parce que tu as un beau camion. Eh oui, aujourd'hui, tu ne peux plus avoir de la ferraille. Tu sais bien, sur la route, c'est fini ça. Alors, il faut avoir quelque chose qui tient la route. Voilà. Et puis, quelque chose qui ressemble à quelque chose. Et voilà. Et c'est mon métier, marchand de pastures. Je te confirme que ça ressemble à quelque chose. C'est un très joli porteur. Et puis, tu as la remorque. Ah voilà, la remorque, elle est chez un client en dessous là. Et voilà. Alors toi, la fête de la terre, quel est l'intérêt pour toi de venir ? De voir un peu les agriculteurs, discuter avec eux ? Eh bien, j'ai pas mal de clients dans la région, on va dire à 30 ou 40 kilomètres à la ronde. Donc, ça méritait de venir déjà saluer mes clients. Et puis, faire un peu de publicité pour vendre de la paille et du foin. Alors, toi, tu viens d'où ? Du Gers. Du Gers, 32. Hoch, voilà. Un équipe de rugby aussi, là-bas. Voilà, tout à fait. Du canard aussi, un peu de ça. Ah ouais, que de la bonne bouffe. Mais t'arrives à avoir de la paille, là-bas, toi ? Eh bien, la preuve, tu vois. La preuve, ouais, t'en as. Voilà. Ouais, ouais. Merci à toi. Eh bien, allez, on va finir sur ça, là-bas, sur notre plateau télé, en paille. Le nôtre aussi, il est en paille. C'est une histoire de paille. Alors, la remorque, c'est pas celle-là qui met son ancien camion derrière son camion. C'est pas cette remorque-là. Elle est un peu plus grosse. Elle est aussi grosse que le porteur. Alors, ça, c'est beau, là. Quand tu croises ça... Oh, regarde les jolis patous, là. Ils sont malins. Sur de l'herbe bien verte, au frais. Ils se sont mis dessous, tranquillou. Ils gardent la moçonneuse. On va m'inviter à pas aller en dessous, là. Si, c'est des chiens, là. S'il n'y a pas de troupeau et tout, on peut y aller en dessous. Ils nous diront rien. Des beaux tracteurs. Et on finit là-bas. Et en avant, quoi. En avant-feu, hein. On se retrouve, avançons jusqu'à là-bas. Comme ça, on voit un petit peu la mise en place de KWZ TV Lozère. Pour cette fête de la Terre, 25e édition. Avec ce concours départemental et régional de la bourre. Où on entend... On entend, alors, que ça laboure. L'autre côté, il y a de la batteuse qui est en route. Et il y a du monde, quand même. Il n'y a pas à dire. Il y a quand même du monde. Ici, du côté défaut, à côté de recoule de fumace sur notre belle Margeride. Et on peut même se détendre. On ne va pas les déranger parce qu'ils sont tranquillement. Je suis sûr que le mari de la dame, il n'a pas de massage comme ça à la maison. On les laisse travailler, c'est zen, là. Et encore le mari de la dame, c'est une chose, mais je suis sûr que ma dame n'a pas de massage comme ça à la maison. Là, elle a l'air d'apprécier, donc on ne les dérange pas. Laisse-les tranquilles. C'est un moment zen attitude, là. Là, c'est que du profitage. Le profite, la dame. Eh bien, voilà. Voilà l'équipement. Et regarde ce plateau magnifique. Des fois, il n'y a pas besoin de grand-chose. Regarde. Un peu de matériel et de la paille. Bon, en janvier, on aurait plus de mal de le faire dehors, ça. Mais ça, ça se fait en janvier. Regarde, dans une grange. Parfait, regarde. Si c'est beau. C'est vrai qu'il ne nous a pas menti. La paille, elle est vraiment belle. Non, mais c'est vrai. De la belle paille. Allez, à tout à l'heure. Allez, 5-10 minutes. Un quart d'heure. Allez, un gros quart d'heure. Allez, à tout à l'heure sur KWZ TV Lozère pour cette 25e édition de la fête de la terre. À tout à l'heure. Sous-titrage ST' 501